Coucou, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler du CNED. Ça sera plutôt un retour. Je vais partager avec vous tout simplement notre expérience par rapport au CNED puisque j'ai pas mal de questions. Pour les nouvelles personnes qui vont tomber sur cette vidéo, je vais vraiment essayer de récapituler. Nous avons inscrit nos filles pour l'année de CP au CNED, donc l'année dernière. Alors pour différentes raisons, nous sommes expatriés à Singapour, on est dans une situation un peu compliquée on va dire et le CNED nous est apparu comme la meilleure solution. Alors là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous partager les avantages et les inconvénients, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que les filles ont aimé ou moins aimé. Avant de commencer, je vous ai fait une vidéo dans laquelle j'avais déballé, j'avais partagé en fait les différents recueils, les documents que vous allez utiliser durant l'année. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous tapez Hasna Bécnet, vous allez tomber dessus. Mais donc en gros, nous avons inscrit nos filles exactement... C'était au mois de mai je crois, juin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vivez à l'étranger comme moi, donc nous sommes expatriés à Singapour, vous devez vous mettre en relation avec le conseiller culturel de l'ambassade de France. Vous avez besoin d'une autorisation. Alors vous allez devoir expliquer pourquoi vous voulez inscrire vos enfants au CNED. Une fois que vous avez l'autorisation, vous envoyez celle-ci au CNED, vous faites le paiement et ensuite vous recevez tous les cours à la maison. Alors, plus, plus, plus. Il y a autant de plus que de moins. J'ai pris des petites notes ici. Alors on va commencer par les plus. On va commencer par le côté positif. Alors le côté positif, ce qu'il faut savoir, c'est que le CNED vous propose le programme de l'éducation nationale. Le niveau est vraiment très bon. Ce qui est bien, c'est que si jamais vous voulez que vos enfants retournent à l'école traditionnelle, classique, c'est beaucoup plus simple, puisqu'ils auront exactement suivi le même programme que les enfants qui vont à l'école. Ce qui est bien aussi, c'est que ça vous offre un cadre. Donc moi, j'ai trouvé ça facile, en fait, d'avoir un cadre, d'avoir, en fait, vous voyez, les cours préparés. C'est beaucoup plus simple. Je sais qu'il y a des parents qui préfèrent construire le programme pour l'enfant. Pour notre part, on voulait vraiment que les filles suivent le programme de l'éducation nationale, puisqu'on compte les remettre à l'école un jour. On verra ce qui se passera dans l'avenir. Et donc, du coup, c'est vrai que le CNED est apparu comme une très bonne solution, en sachant aussi que c'est très abordable d'un point de vue financier. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Alors, la flexibilité, c'est vraiment ce qui a fait qu'on a choisi le CNED. C'est vraiment la flexibilité et l'accessibilité, puisqu'avec le CNED, en fait, vous avez un cadre. Vous devez respecter le cadre, puisqu'il y a des évaluations, des tests à rendre, etc. Mais vous pouvez encore, en fait, vous avez encore une marge de liberté, vous voyez. Quand vous allez aborder certains cours, vous pouvez toujours personnaliser par rapport aux besoins d'enfants ou autres. Vous pouvez rendre ça beaucoup plus ludique. Et surtout, c'est flexible. Vous organisez votre emploi du temps comme vous le voulez. Et c'est vrai que pour nous, c'est ce qui nous intéressait, puisqu'on se trouvait dans une situation où vraiment, on ne savait pas trop si on allait être encore à Singapour ou à Kuala Lumpur. Donc, du coup, c'était parfait pour nous, puisqu'on s'est dit, bon, voilà, en attendant, elles font le CNED. Et quoi qu'il se passe, on est tranquille, puisqu'elles font le CNED. Voilà. Et si jamais on atterrit à Kuala Lumpur pour x ou y raisons, finalement, on continuera ou alors on les remettra à l'école classique. Donc, c'est vraiment super en ce qui concerne la gestion du temps et le lieu de travail. Vous voyez, des fois, on travaillait au parc, des fois, on travaillait... Si jamais, on s'était dit, par exemple, si on devait rentrer en France pour visiter la famille, on pouvait rentrer en France et les filles auraient pu tout simplement continuer à travailler de là-bas. Vous voyez, c'est flexible et c'est ce qui nous intéressait vraiment. Alors, je trouve que c'est moins stressant. Vous voyez, là, les filles... Mes filles ont repris l'école locale ici à Singapour. Je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. Et c'est vrai que j'avais oublié, vous voyez, le réveil le matin, être habillée, préparer les goûters, toutes ces choses-là. C'était beaucoup plus simple. On avait une routine, hein. On avait une routine, bien sûr. N'hésitez pas à me poser vos questions, les filles. Si vous avez des questions, on me pose en barre d'informations, les filles et les garçons, s'il n'y a jamais des garçons, des papas qui tombent ici, qui tombent sur cette vidéo. Mais on avait vraiment une routine. Donc, on s'est réveillé le matin, on prenait le petit déjeuner et comme à l'école, on s'habillait. On avait... J'avais prévu, pour celles qui me suivent, j'avais beaucoup partagé sur Instagram. On avait vraiment un endroit dans la maison dans lequel j'avais tout le matériel, tout ce qui fallait. Donc, il faut quand même un cadre, vous voyez, puisque le programme du CNET, c'est quand même chargé. Alors, je me souviens qu'il y a des personnes qui me disaient « Mais Hasna, comment tu fais pour occuper tes filles ? » Je vous assure que j'avais pas de vie, moi, en fait, pendant tout. Et ça, j'en parlerai dans les côtés négatifs, mais ça prend énormément de temps. En fait, le CNET, c'est pas une heure par jour ou autre, vous voyez. En fait, vous avez différentes formules. J'ai oublié de vous préciser, vous avez la formule réglementée. Donc, les filles étaient en formule réglementée, c'est-à-dire qu'il y a un relevé de notes, vous avez une inscription, un certificat de scolarité, puisqu'il y a en fait d'autres formules. Vous avez la formule libre, vous pouvez tout simplement piocher chez le CNET, vous pouvez tout simplement piocher les différentes matières du CNET, du français, les mathématiques, et vous faites ça comme vous voulez, vous voyez. Vous pouvez également inscrire votre enfant en complémentaire international. Donc ça, ça s'adresse plutôt pour des personnes qui ont des enfants qui vont à l'école, locale par exemple, et qui veulent quand même que les enfants gardent, vous voyez, que les enfants soient quand même connectés, on va dire, avec le programme français. Et on avait beaucoup hésité à continuer. Je vous dirai à la fin ce qu'on a décidé de faire. Mais voilà, nous, on était vraiment sur le full, c'est-à-dire qu'il y a mathématiques, questionner le monde, français, art plastique, musique, sport. Donc ça prend énormément de temps. Vous pouvez gérer votre temps, mais en général, nous, le matin, on commençait à 9h, on finissait à midi. Et l'après-midi, en fait, je réservais l'après-midi pour les activités un peu plus cool, on va dire, vous voyez, comme l'art plastique, la musique, le sport. Mais ça prend du temps. Alors, voilà pour ce côté-là. Alors, pour le côté, on va dire, négatif, les avantages du CNED, les inconvénients du CNED, pour les personnes qui choisissent en fait l'instruction en famille, il faut savoir qu'il y a le regard des autres. Mais ça, c'est comme dans tout dans la vie. Voilà, si vous commencez à faire attention aux autres, ben voilà. Puisque, effectivement, j'ai l'impression, et c'est vrai que c'est même pas une impression, j'ai eu besoin de justifier à plusieurs reprises pourquoi, en fait, j'avais choisi, même l'ambassade de France, vous voyez, quand j'ai fait inscription, la personne m'a dit, mais pourquoi vous ne les mettez pas à l'école française de Singapour ? Et donc, j'ai expliqué, mais je ne veux pas les mettre à l'école française de Singapour. Donc déjà, j'avais choisi de ne pas les mettre en maternelle, et je vous dis que je dois peut-être déménager à Kuala Lumpur, et que je n'ai pas envie de payer une somme astronomique pour les inscrire, et peut-être devoir les enlever. Vous voyez, donc, vous devez vous justifier à chaque fois. Vous devez vous justifier, et c'est vrai que quand vous faites quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, la norme, voilà, vous voyez ici, à Singapour, les expatriés, je n'en connais pas beaucoup qui font le CNED, ou qui font l'école à la maison, la plupart sont dans des écoles internationales ou autres, et c'est vrai que des fois, vous vous dites, ah, ok, je ne fais pas comme tout le monde, mais si vous savez pourquoi vous le faites, ben voilà, faites-le, et c'est tout. Donc voilà, le regard des autres, je l'ai mis dans le côté négatif, parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, ah non, mais ouais, peut-être que c'est vrai, c'est pas la bonne solution, parce que oui, quand vous avez tout le monde qui fait une chose et que vous êtes la seule à ne pas le faire, mais finalement, regardez vraiment en fait, est-ce que vos enfants sont épanouis, est-ce que vous êtes épanouis, et surtout, voilà, je veux dire, c'est vous finalement, vous pouvez choisir votre lifestyle, comment vous voulez vivre, et pour nous, c'était vraiment la meilleure des solutions et on n'a pas regretté. Alors, le moins de souplesse, j'ai mis moins de souplesse dans le sens où, contrairement à des personnes qui vont faire l'IEF et qui vont préparer leur propre programme, leur propre méthodologie, avec le CNED, vous avez un cadre quand même, vous devez le suivre, puisqu'il y a des évaluations à la fin de chaque module, les enfants sont évalués, il y a des notes, donc c'est-à-dire que, ok, oui, vous avez un peu de liberté, mais vous devez quand même aborder tous les sujets et travailler sur les textes et tout ça que le CNED vous donne, puisque à la fin, dans l'évaluation, l'évaluation à chaque fois fait référence aux textes qui ont été abordés, donc voilà, il faut suivre le cadre, vous ne pouvez pas commencer, je ne sais pas si par exemple, la musique ne vous plaît pas ou je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas vous dire, ah ben non, je ne vais pas faire cette musique-là, je vais faire autre chose, non, vous devez tout faire, vous devez tout faire avec l'enfant, voilà. Alors, un investissement, oui, investissement, c'est un choix de faire l'IEF et c'est aussi, je pense, du luxe, puisque tout le monde ne peut pas choisir de le faire, donc c'est un choix, c'est-à-dire que vous allez devoir vous investir personnellement, comme je vous disais l'année dernière, ma vie c'était le CNED, je vivais, voilà, je ne pouvais pas faire grand-chose à côté, vous voyez, et c'est vrai que c'est bien, quand c'est un choix, mais vous devez vraiment être consciente que l'un des conjoints, en fait, ne pourra pas finalement avoir un travail, vous voyez, full-time, et l'un des parents va devoir s'occuper de la scolarité des enfants, donc l'un des parents va devoir mettre quelque part sa carrière, sa carrière, en fait, de côté, et donc, ce qui veut dire aussi que financièrement, vous allez avoir moins d'argent aussi, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est vraiment un choix, il faut réfléchir à tout ça, et vous dire que quand on commence, il faut commencer, vous voyez ce que je veux dire, personnellement, quand j'ai décidé de le faire, je savais que j'allais continuer à faire mon travail de créatrice de contenu, mais que je ne pouvais pas travailler, entre guillemets, je ne pouvais pas faire autre chose à l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire, alors, et investissement, ça veut dire aussi que, vous voyez, si votre copine vous appelle et vous dit, ah, est-ce que ça te dit un café ce jour-là ? Non, moi franchement, j'avais vraiment préparé mon emploi du temps, et j'avais une plage horaire, c'était le mercredi après-midi, et rien d'autre, pour éventuellement, des extra, on va dire, événements, ou ce genre de choses, vous voyez, il y a plein d'événements auxquels je n'ai pas participé, parce que tout simplement, ce n'était pas possible pour moi, et je voulais vraiment garder cette ligne de conduite, vous voyez, donc ça demande vraiment un investissement, alors j'ai noté épanouissement personnel, alors pourquoi j'ai mis ça ? Parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, Hassanah, qui ont commencé le CNET, je me souviens, et qui m'ont dit, mais j'ai pété un plomb, donc oui, en fait, vous devez vraiment réfléchir à ça, vous demandez, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, parce que ça va vous demander énormément, énormément de temps, énormément d'énergie, et si vous êtes quelqu'un qui a, si vous avez besoin par exemple d'avoir, de bosser, de sortir énormément à l'extérieur, etc. et tout, dites-vous que c'est peut-être pas quelque chose qui va vous convenir, vous voyez ? Alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre, j'ai mis ? Ah oui, un personnel, c'est un personnel, pour le CNET, je parle du CNET, c'est vrai que les enfants ont un tuteur, une prof, une maîtresse en fait, qui les suit durant l'année, elle les suit, c'est-à-dire qu'elle corrige, si jamais vous avez besoin d'aide, vous allez la contacter, mais si vous ne la contactez pas, vous restez quand même, vous êtes finalement le tuteur de l'enfant, et moi les filles, en fait, il y a eu un problème par rapport à ça, c'est qu'elles ont eu vraiment du mal à se connecter avec le CNET, pour elles le CNET c'était des cours, mais il n'y avait pas, le CNET c'était pas une structure avec un, il y a une qui arrive, donc contrairement à une école classique, vous voyez, vous avez la maîtresse, donc c'est différent, le rapport il est différent, et là je ne l'ai pas noté, mais maintenant du coup, ça me vient à l'esprit, effectivement la question de la sociabilité, puisqu'il y a plein de personnes qui me disaient, mais comment elles font des filles, non mais elles ne voient personne, il ne faut pas les isoler, non mais voilà, c'est ce que je vous dis, vous devez vous justifier à chaque fois, mais je trouve que c'est vraiment important les filles, si vous choisissez ce mode d'enseignement, si vous choisissez l'IEF, vous devez rester connectés, vos enfants doivent rester connectés, entre guillemets, avec les autres enfants, ça fait partie de leur épanouissement personnel, donc nous c'était une condition, donc automatiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a inscrites au sport, bien qu'il y avait du sport, entre guillemets, avec le CNED, on les a inscrites au sport, et donc cinq fois par semaine, elles allaient à l'extérieur, ça leur permettait de se connecter avec d'autres enfants, de se défouler, de voir leur coach, etc. Pareil, elles avaient donc deux fois par semaine, des cours d'anglais supplémentaires, puisque sachez que, si vous vivez à l'étranger comme moi, et que vos enfants sont dans un milieu anglophone, ou si vos enfants sont très familiers avec l'anglais, le niveau du CNED, c'est vraiment très basique, donc du coup, on leur a pris des cours supplémentaires, elles allaient une fois par semaine, au British Council, donc du coup, elles avaient un propre, elles avaient une classe, elles voyaient des élèves, elles avaient leurs copines et tout, et le samedi, on les avait inscrites dans un autre, un autre cours, dans un community center, donc c'est vraiment important, en fait, de rester connecté avec l'extérieur, bien sûr, on a des amis, donc du coup, ils se voient, mais c'est pas comme l'école, vous voyez, et c'est vrai que, là, je vois, que c'est, voilà, je vois en fait, que mes filles, personnellement, elles ont besoin de ça, vous voyez, donc quand on faisait le CNED, c'était super bien, mais quand on les a remises à l'école, puisqu'on les a remises à l'école, ici à Singapour, à l'école locale, à l'école locale, je vous expliquerez ce qu'on compte faire l'année prochaine, mais quand on les a remises, je me suis rendue compte à quel point, mais elles adorent l'école, le mercredi, elles finissent à 11h, elles pleurent, non maman, pourquoi on finit pas à 13h, etc., elles adorent leurs propres, elles adorent les, et ça, vraiment, c'est ce qui manquait chez le CNED, c'est vraiment ce qui manquait, et ce qui manquait aussi, c'était vraiment, moi, mes filles, comme je vous disais, en fait, pour elles, le CNED, c'était pas l'école, en fait, elles n'ont jamais réussi à se connecter, avec les maîtresses, puisque Rania en avait une, Mariam en avait une, Mariam, c'est vrai que la sienne a vraiment fait des efforts, elle a envoyé sa photo, elle lui faisait des messages vocaux, etc., mais voilà, c'était ça en plus, sincèrement. Le CNED, pour nous, on s'était dit, l'année de CP, voilà, donc on a terminé l'année de CP, elles ont eu, donc l'avis de passage, donc, en CE1, donc du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait, on continue, on arrête, qu'est-ce qu'on va faire ? On s'est décidé, on s'est demandé, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue le CNED réglementé, est-ce qu'on part plutôt sur, sur l'international, en sachant que l'international, le CNED complémentaire international est beaucoup plus léger, on a beaucoup réfléchi, j'ai d'ailleurs eu pas mal de discussions, et je tiens à remercier d'ailleurs les personnes qui m'ont, qui m'ont, les abonnés en fait, avec qui j'ai discuté, qui m'ont aussi donné d'autres organismes, d'autres, d'autres finalement, d'autres options, et voilà, on a passé pas mal d'entretiens, et finalement, on a décidé de changer, donc on va toujours rester en fait, sur l'IEF pour le côté français, l'instruction en famille, mais avec un autre organisme, donc plus le CNED, essentiellement, parce que l'autre organisme, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, parce que je veux, que celle-ci reste quand même, on va dire, centrée sur le CNED, d'ailleurs si vous avez des questions, spécialement par rapport au CNED, n'hésitez pas à me les poser, en barre d'informations, j'y répondrai, ou je referai une vidéo FAQ CNED, ok, donc du coup, on a trouvé un organisme, là je suis en train de finaliser, on a fini l'inscription, on a, voilà, j'ai encore quelques petits détails, on va dire, à régler, avant de vous en parler, et voilà, j'ai vraiment hâte, les filles ont vraiment hâte, mais je suis super contente, dans le sens où on a réussi à trouver, enfin, c'est nouveau, on va tester ça, mais on a réussi à trouver un équilibre, qui va nous permettre, en fait, de garder, donc l'enseignement français, mais vraiment avec une autre approche, voilà, je vous en parlerai beaucoup plus, plus en détail, dans la prochaine vidéo, sur ce sujet, et ça va aussi nous permettre de garder l'école ici, locale, et voilà, donc franchement, je suis hyper, hyper excitée, pressée que les filles, recommencent en septembre, en tout cas pour le côté français, puisque le côté ici, local à Singapour, on est sur un autre calendrier, puisque les grandes vacances sont en décembre, donc moi, mes filles, elles sont scolarisées à l'heure actuelle, et vraiment, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que, avec le décalage horaire qu'il y a entre Singapour et la France, il fallait trouver un organisme, proposant de la flexibilité, pour qu'on puisse justement, pour que les filles puissent suivre les cours, je vous en parle dans la prochaine vidéo, mais en tout cas, voilà pour le CNED, voilà, j'en garde des bons souvenirs, j'en garde des moins bons aussi, c'est aussi ça la réalité, je n'ai pas précisé dans la vidéo, mais sachez que vous avez aussi, du travail à faire, pour savoir qu'en plus de ce travail de tuteur, de tous les jours, vous avez aussi, vous devez préparer les cours, vous devez quand même les lire à l'avance, pour savoir de quoi vous allez parler le lendemain matin, vous devez aussi prévoir du temps, pour envoyer, pour faire les évaluations qui prennent du temps, vous devez enregistrer, les vidéos, les regrouper par matière, vous devez faire des évaluations écrites, faire des photos, mettre ça en format PDF, toutes ces petites choses, voilà, ça prend énormément de temps, donc voilà, et j'ai vraiment, moi l'idée de la vidéo, c'était vraiment de vous partager, notre expérience, pour, voilà, pour que vous ayez un aperçu de ce qui vous attend, si jamais vous choisissez le CNED, maintenant, c'est notre expérience, il y en a plein d'autres, n'hésitez pas à regarder, je ne sais pas, chercher des vidéos, si vous connaissez des personnes, alors posez la question, et voilà, après dans la vie, voilà, on teste, et c'est quand est ce temps qu'on peut savoir. On va terminer la vidéo avec des petites images du quotidien, je vous avoue en fait que j'ai perdu la fin de la vidéo, donc ce n'est pas grave, je vais faire la conclusion, avec des images du quotidien, puisque voilà, oui, de temps en temps, je m'amusais à filmer, et c'est vrai que là, quand je regarde les vidéos, ça me rappelle vraiment des bons souvenirs, mais ça me rappelle aussi des moments aussi difficiles, où par exemple, les filles n'étaient pas motivées, où il fallait les motiver, ou voilà, mais franchement, on a appris pas mal de choses ensemble, et franchement, je suis fière d'elles, elles ont bien bossé, on a bien bossé, le CNED, finalement, c'est quelque chose que je garde, on ne sait jamais, par la suite, peut-être, je ne pense pas que je referai un jour, le CNED en réglementé, mais je pense que si par exemple, vous voulez faire un petit tour du monde, ou si vous avez besoin vraiment de flexibilité, ça reste quand même une très bonne option, voilà, écoutez, je vous laisse sur ces petites images, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à laisser votre expérience, si jamais vous êtes chez le CNED, ou même chez un autre organisme, et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501